Thomas Faucheponge, j'ai 27 ans, je tire au club Sylvain-Bouineau et je tire en art classique. Alors, tu as participé aux Jeux Olympiques de Londres ? De Londres, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec l'équipe de France, donc on était équipe de France. Et moi j'ai voulu également Théo. D'accord, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces souvenirs à Londres ? C'est vrai que ça commence à remonter, ça fait 4 ans maintenant, c'était un super souvenir, on ne fait pas de médaille malheureusement. Je suis 8ème en équipe et je suis 17ème en individuel. Mais bon, malgré le fait qu'il ait pas de médaille, ça reste quand même un peu de médaille que je n'ai jamais réalisé. Il faut quand même passer à autre chose, mais en tout cas, ça reste très bien simple. Juste, je vous le dis, tu peux les tournois de famille ? F-A-U-C-H-E-R-O-L. Parfait. Alors, justement, un archer qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres, est-ce qu'il y a ce genre de répétition à Guillaume ? Le tir à l'arc, c'est quand même un essai au sport, où aller voir un mondial peut se tirer à côté des débutants, donc sur ce genre de compétition par exemple. C'est des compétitions qu'on appelle local, mais ici à Guillaume Courts, c'est une compétition qui propose des matchs en face à face, et peu d'organisateurs le proposent. C'est super intéressant pour nous de venir nous tester leurs deux matchs, qui sont au niveau du tir un peu différents, comparé à des qualifications. Tu es d'accord ? Est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a les meilleurs à tirer avec les meilleurs aux Jeux Olympiques ? Qu'est-ce que tu crois que cette compétition est relevée ou ça va ? C'est une compétition qui est relevée, parce que déjà elle est régionale, tous les archers, les meilleurs archers du coin de la région Île-de-France viennent ici, et c'est vrai qu'après, au niveau des Jeux Olympiques et des championnats de France, c'est vrai que c'est un peu différent parce que tout le monde n'est pas là, mais ça reste quand même très intéressant pour le monde ici pour s'exercer, et c'est vrai qu'il y a une première compétition de la saison. D'accord. Alors qu'est-ce que tu recherches sur ce genre de compétition ? Quels sont les objets que tu as vu sur ce genre de compétition pour toi ? À titre personnel, j'ai fait pas mal de changements techniques en début de saison, des changements majeurs, donc le but aujourd'hui c'est vraiment d'essayer de poser les changements que j'ai effectués et de dérouler ma technique de la manière possible, précisément possible. Ce n'est pas facile, mais comme il est au mois de décembre, la saison est encore longue, le championnat c'est au mois de février-mars, les grosses compétitions sont encore dans un mois de lundi, donc j'ai encore le plus travaillé, mais aujourd'hui c'est vraiment la beauté des choses, pas forcément la performance, mais vraiment le type technique. Alors quelles sont les sensations que tu ressens sur le changement de technique ? J'ai mal au dos, donc déjà c'est un fait, mais c'est normal parce que j'ai radicalement changé au niveau de la position. Mais après les sensations sont un peu très bonnes, à part au milieu de la scène. Alors toi tu n'es pas professionnel, c'est ça ? Non je ne suis pas professionnel. Quand tu vois qu'il y a des professionnels qui sont présents avec Sébastien, qu'est-ce que ça fait ? Tu vas leur demander quelques conseils ? On a tiré dans la même équipe, après c'est vrai que c'est le parcours professionnel qui est différé, moi j'ai préféré consacrer à la finance mon domaine de présentation, je peux consommer le tir à l'arc, c'est quand même du lieu où c'est difficile d'être professionnel. Après je consommer toujours pour le plaisir, si vite possible, et comme je suis international, mais c'est vrai qu'on a toujours des groupes de contact avec Sébastien, il n'y a aucun problème parce qu'on est très bien. Et comme on ne tire pas la même marque, on ne peut pas vraiment donner des conseils, mais en tout cas on s'écute beaucoup sur quelque chose. Une question sur les perspectives, tu n'as pas participé ? Non, j'étais consultant pour renforcer les visiteurs. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu vises peut-être à Tokyo ? À Tokyo ce serait un peu l'objectif, mais à priori ce sera pour les Jules Olympiques, pour moi c'est fini. Maintenant c'est plus les compétitions internationales en salles, pour moi, ou en tout cas je suis à France et je n'ai pas les plus loups en salles qui sont l'objectif ici. Dernière question sur ce que tu as pensé des titres, enfin des médailles qu'on a eues en tir à l'arc de Paris. La médaille qu'on a eues à Rio, elle est magnifique. Pour faire, elle a fait un accord exceptionnel. C'est super intéressant pour moi de pouvoir le commenter une finale Olympe avec Jean-Charles, avec qui j'ai tourné encore il y a un peu trois ans. Donc un super souvenir et une belle récompense pour travailler. Parfait, je te remercie. Alors, je vais demander ton nom, ton prénom et ton nom, et tu peux plus la baie de ta catégorie. Alors, c'est mon nom, je suis venu en dernière année. D'accord. Est-ce que tu peux épauler ton nom de sa quête, s'il te plaît ? Je suis venu en Europe 2015, je suis venu en campagne. Je suis vraiment en haut d'avoir, je ne sais pas trop l'avoir. Je suis vraiment battu, acharni, pendant une année, à persister les entraînements. Et aujourd'hui, parce que 2015, c'est il y a un an. Et puis ? Oui, aujourd'hui, après mon jeu avec le champion de l'Europe, mon niveau est resté le même niveau qu'au championnat d'Europe, élevé. Et du coup, je suis vraiment en salle, à un niveau qui est très correct, qui est pratiquement l'équivalent des seniors. Donc avec des très beaux scores, cette année, je commence la saison 5 avec 542 sur 600. Donc ça reste des très beaux scores. Alors pourquoi tu participes de ce genre de compétition ? Bah, bien en cours, en toute façon, un petit club qui est vraiment bien. Il y a une bonne ambiance, un bon accueil. Je suis toujours fier de participer, parce que c'est vraiment des gens super, où il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis ce principe de faire des competitions avec des duels, c'est vraiment... que tu trouves que ton adversaire, c'est quoi ton niveau ? Bah après, ça peut être... Là, il est en course, on scratch. On scratch, c'est une catégorie trop connue. Ça peut être les seniors, les vétérans comme le junior. Ça peut être n'importe qui en face de moi, donc après. Et tous les niveaux sont assez relevés ? Ouais, ouais. Les niveaux sont assez relevés. Ici, enfin, sur ce week-end-là, il y a vraiment des personnes de très haut niveau. Ils ont la fonction. Il a fait des Jeux Olympiques. Après, il y a en premier Fabien Delovelle, qui était très bon. Donc, franchement, il y a vraiment des belles personnes. Franchement, Fabien, professionnel. Est-ce que tu ne fais pas du tout ? Il fallait le voir, ou le moins il est allé passer ? Peut-être qu'il est professionnel, toi-même ? Bah... Pas bien. Tir à l'arc. Mais il n'est pas pro. C'est Sébastien qui est pro. Sébastien ? Donc, Sébastien... C'est... Mon objectif dans Tir à l'arc, c'est quoi, de devenir pro. C'est vraiment difficile d'y rendre. Après, j'ai un métier à côté, où je suis minusier, donc c'est une petite passion que j'aime vraiment. Donc, je vais rester dans la minuserie, tout en tir à l'arc de possibilité de récord. Après, c'est vraiment un très beau sport, où je me fais énormément plaisir. C'est vraiment... un très bon sport pour sport, mais de là, en devenir archer pro, c'est vraiment compliqué en France. En journée, sur la compétition aujourd'hui, quels sont tes objectifs et quelles sensations ? Euh... Sur cette compétition, aujourd'hui, je cherche des sensations assez fluides, assez comme à l'entraînement, sans me prendre la tête. Euh... Parce que... Moi, je l'ai... il y a... des étapes de sélection pour les J'Penadeurs toute cette année. Donc, essayer de me préparer au mieux avec les duels pour mettre dans de meilleures conditions pour la sélection J'Penadeurs. Euh... Donc, pour moi, ici, l'objectif, ce sera de... de faire mon mieux, de faire plaisir, avant tout ce genre là. Donc, vous allez me faire plaisir et tirer mes flèches les unes après les autres, comme je le sais faire à l'entraînement. Euh... Prochainement, donc pour toi, ce serait peut-être le championnat d'Europe. Donc, la présélection peut-être, pas conserver, mais reprendre un titre de champion d'Europe, comme tu l'as fait en 2015. quand je l'ai tourné en 2015, c'était un... un tir... un tir en campagne, donc en extérieur. Bah ça va être du tir en salle, ça va être le premier des championnats d'Europe en salle. Donc, essayer de... je pense que j'ai le niveau d'aller chercher quelque chose. Donc, je vais essayer de garder ce niveau-là, voir, essayer de voir si on va aller un peu plus loin et euh... faire le mieux sur... sur les sélections pour pouvoir me permettre de sélectionner au championnat d'Europe. et si j'arrive à me sélectionner sur les sélections, je vais essayer d'aller voir le principe et essayer d'enlever une médaille. Un rêve, Tokyo, Paris, en 2024 ? Oui, oui. Ça, c'est... un de mes rêves et j'essaye de mettre en place je vais maintenant, essayer de travailler pour... essayer de... faire une participation que j'en applique. C'est un de mes rêves. Mon premier rêve était d'ensement d'équipe de France et il y avait eu une question d'envers et c'était pour ce rêve. Parfait. Je te remercie beaucoup. Merci. C'est moi ? Je m'appelle Bourin-Hélène, je tire pour nos heures chez Lyon. Je suis en classique senior d'art. Alors, est-ce que tu peux épauler ton nom de famille ? B-E-A-U-R-I-N. Parfait. Alors, pourquoi tu... Bon, c'est le club qui organise, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu participes à ce genre de compétition ? Vous pouvez répéter la question ? Je sais que c'est ton club qui organise, mais pourquoi participer à ce genre de compétition ? Je participe aux archers de Lyon en cours chaque année parce que, d'une part, c'est mon club qui organise et d'autre part, ils organisent aussi les finales après et c'est un bon moyen de se préparer pour les championnats départementaux. Est-ce que tu trouves que c'est une compétition qui est relevée par rapport à d'autres compétitions que tu participes ? Dans la mesure qu'il y a très peu de clubs qui organisent des finales, il y a beaucoup d'archers qui viennent rechercher cet entraînement. Et du coup, il y a de très bons archers, donc le niveau est tout de suite beaucoup plus relevé que d'habitude. Il y a des archers de championnats, enfin, en France, avec plusieurs titres mondiaux, donc le niveau est beaucoup plus relevé que d'habitude. Alors, j'ai eu la chance tout à l'heure de voir que tu avais mis un coup fraîche au milieu. Quels sont tes objectifs dans cette compétition ? Je reprends simplement l'entraînement sérieusement, donc j'essaie de tout faire mieux pour atteindre un niveau, le même niveau que je fais à l'entraînement pour avoir une position. Les sensations que tu recherches ici ? Oui, bien travailler ma position et avoir les mêmes sensations que l'entraînement, gérer le stress et avoir une fluidité de tir qui n'est pas toujours évidente en compétition. D'accord. Une question concernant les champions qui sont présents. Thomas Fauchon qui a participé aux Jeux Olympiques à Londres. On a le jeune Valentin qui est champion d'Europe et deux professionnels, Fabien et Sébastien. Est-ce que c'est des champions que tu vas voir pour leur demander des conseils ? Moi, personnellement, non. Après, mon copain, lui, il tire en poulies et qu'on doit plus régulièrement. Il les retrouve plus facilement sur des compétitions et ils échangent beaucoup ensemble. Moi, venu de niveau, je suis le content des conseils de mon club et pour le moment, ça me suffit. Parfait. Je te remercie beaucoup. Vous me regardez, moi. Allez-y. Dominique Borin, je suis président des archers clientelaux. Borin, B, P, P, U, R, U. Parfait. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Comme tous les ans, cette période de l'année, nous organisons ma formation annuelle. L'objectif, c'est de réunir ma question d'archers et pour faire devenir des bons archers, qu'est-ce qu'on a choisi comme formule ? C'est d'organiser un concours où nous avons, à l'issue du concours, des finales, comme nous avons dans tous les championnats. ça nous permet d'être humain d'essayer sans vraiment d'une compétiteur et ça nous permet d'avoir un plateau d'offrir. Comment ça se déroule sur la journée ? Sur la journée, hier, samedi, nous avons eu un premier départ à 12h. Aujourd'hui, à 9h, donc les gens vont se chercher les crises. À la fin, on a misé par arme les personnes pour nous faire un classement qu'on appelle ainsi à ce qu'ils savent et qu'on retient les choses meilleures si on vient décider de participer au final. Comment organiser un tel événement ? Déjà, le but d'un sportif c'est d'avoir des compétitions. Donc, la première chose c'est d'organiser une compétition. A peu près, si on veut faire venir des archers de renom et qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'essayer d'organiser une épreuve qui ne s'est déjà organisé. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que les archers organisaient des finales. Jusqu'à présent, on attend des finales à une élimination directe ce qui fait que les gens qui venaient on commençait un huitième de finale et ils faisaient un match ceux qui avaient perdu ils se sont galés et là, ce qu'on a revenu c'est dire on fait des finales par poule donc on en vient 16 et en fait il y a des mini traditions de 4 poules de gâte et en fait chaque archer a 5 matchs à faire sur la famille. c'est une tradition ce tournoi pour le club enfin c'est final pour nous pour nous c'est final c'est devenu un temps qu'on est rodé c'est avec plaisir pour l'organisme et ce qui fait plaisir aussi c'est de voir que les gens de samedi se battent pour venir tirer et cette année alors qu'on a 26 cibles disponibles il m'aurait fallu au moins une quinzaine de cibles supplémentaires pour pouvoir accueillir tout le monde le samedi le dimanche matin on a combien d'archers ? vous avez reçu combien d'archers ? alors sur le week-end on a reçu 240 archers et là ce matin on a quasiment 104 il y a 2 absents qui sont restés chez eux à cause de la grippe mais sinon on était plein ils viennent d'où en fait la plupart ? toute l'île de France oui il y en a qui viennent donc même du nord-est de l'île de France sachant qu'il y en a qui viennent aussi de Belgique donc ça nous permet de dire en forme de boutale qu'on est un jour non international parce qu'on a des fidèles du club de notre concours qui viennent de Belgique mais bon après on a aussi des fidèles c'est passé un peu Fabien de Lovel quand on a des enfants qui viennent régulièrement et puis l'aujourd'hui c'est devenu un rituel de venir à notre concours ça fait plaisir et ça fait plaisir aussi d'avoir accueilli cette année d'autres chers dont on a franche-compte qui viennent parce qu'avec l'a fait tout le monde tout le monde on a des archers qui viennent des champions d'Europe junior qui nous accompagnent à partir du moment où on a des archers et des palmarès qui viennent ça ne peut que motiver les autres archers à venir participer à notre concours donc c'est tout bénéfice Pourquoi ils sont venus ? Qu'est-ce qui les attire dans ce genre de compétition ? Ce qui les attire dans ces compétitions c'est pouvoir se préparer aux événements importants qu'ils ont parce qu'il faut dire c'est bien les archers qui n'est pas sportifs internationaux c'est pas le concours qui les intéresse mais par contre ça fait pour eux une comparation ils se trouvent en situation de concours de chanter donc on va de la voir dans tous les concours c'est ce qui leur permet c'est ce qui nous permet de les attirer chez nous et puis c'est ce qui fait qu'ils sont habitués à venir ça fait partie de leur programme d'entraignement des initiatives et ça pimentent aussi la compétition pour les autres archers ça motive c'est une motivation vous vous retrouvez sur la même cible qu'un archer de renom ou alors après quand il va y avoir les 16 meilleurs qui sont retenus à partir du moment où vous avez des dons avec vous vous essayez quand même de ne pas passer comme rigolo donc oui ça motive on voit que ça vous fait plaisir qu'ils soient là quand même ça permet de garder parce que vous me dites qu'il y a deux archers qui sont fidèles au club je suppose que ça vous fait plaisir qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent mais bien sûr et puis c'est des archers qui sont toujours les premiers à dire vous vous avez osé vous osez le faire donc oui ça fait plaisir de fidéliser des gens pas de problème parfait je vous remercie beaucoup et ben voilà je te regarde toi ouais tu me regardes moi ouais alors le micro à ce niveau là là ouais alors je vais te demander ton nom ton prénom et puis c'est pas si le pénom il fallait venir envoyer malmaison alors le micro moi je suis de là ouais est-ce que tu peux épeler ton nom de famille P-E-I-N-E-A-U alors pourquoi tu ne tires pas au club ? parce que je suis blessé depuis à peu près un mois j'ai eu une épique mondialite au niveau du coude gauche voilà donc c'est vraiment juste sur le tendon on va dire un tennis elbow pour simplifier la chose et voilà c'est juste au niveau du bon nom du coude donc c'est douloureux à chaque fois que j'ai charme mon arc donc pour l'instinct c'est retour et soin mais tu reprendrais quand ? je reprendrais quand j'aurai plus de douleur et c'est une blessure dangereuse si elle est pas soignée comme il faut si on prend pas le temps donc voilà ça prend pas le temps qu'il faut mais voilà et malgré tout tu es venu ici pourquoi juste ? alors c'est une compète que j'affectionne puisque je me souviens plus depuis combien d'années ils font cette compète mais je l'ai toujours faite j'ai mon beau-frère qui tire j'ai des amis qui tire j'ai ma femme qui tire donc je suis là donc aujourd'hui plutôt du côté des supporters des supporters, coach alors qu'est-ce qui te lie ? c'est important pour toi de venir ici à part les affinités que tu as avec les archers une femme qui tire c'est important pour toi de revenir quand même ? alors il y a quelques années la première année en fait ils ont fait une compétition avec des matchs ça s'est vraiment pas très très bien passé il y a eu des retards il y a eu des petits problèmes mais au moins ils ont osé se lancer sur une compétition avec des matchs ce que beaucoup ne l'osent pas faire et voilà maintenant tous les ans il y a des matchs ici et c'est rare d'avoir des compétitions avec des matchs sur l'île de France donc on en profite et c'est bien organisé tout se passe bien c'est avec la première année d'accord est-ce que tu connaissais le club ? oui j'ai eu en cours je fais du tir à l'arc j'ai commencé au tir à l'arc à 4 ans j'en ai 29 après je fais du tir à l'arc en club depuis 94 je pense donc c'est un club que je connais depuis très très longtemps voilà d'accord est-ce que tu as pu donner quelques conseils notamment parce que toi tu es professionnel ? oui alors justement on peut déjà revenir un peu sur le tu es pour une fois un truc d'analyser monique c'était compliqué quoi pour toi pourquoi tu es devenu comment tu es devenu archer professionnel ? euh alors je suis devenu archer professionnel simplement par les résultats que je tenais j'ai gagné des manches de compte du monde en extérieur j'ai gagné le championnat du monde en salles en mars dernier j'ai fait beaucoup de médailles internationales voilà et derrière depuis des années j'ai des sponsors et euh après négociation avec mes sponsors ils ont accepté de me payer pour que je puisse les représenter tout le long de l'année et ne faire que ça et voilà et là malgré la blessure c'est compliqué et ils répondent parce que bon ils sont contents exact et du coup est-ce que tu as pu donner quelques conseils pour moi qui veulent devenir professionnels ou qui sont amateurs aujourd'hui sur ce genre de compétition alors les conseils oui après il y a vraiment il y a vraiment une marge entre des personnes vraiment amateurs pour pas être professionnels il y a vraiment des niveaux ce que pour vous il y a un cadre à franchir tu y es tu y es c'est vraiment pas donné tout le monde je suis vraiment chanceux déjà d'avoir eu cette opportunité euh après je donne un conseil il y a pas mal de personnes que je connais avec qui ils discutent et euh je suis toujours ouvert pour donner un conseil par quel genre de compétition ça peut être euh sur un point technique si on me le demande ça peut être simplement sur euh la question du stress ou euh ou rester euh vraiment sur le sur le positif euh c'est pas parce qu'on fait une mauvaise flèche qu'on est nul ou quoi que ce soit c'est simplement qu'on a vraiment quelque chose en place pour le faire et qu'il y a la possibilité de le faire sur la fluence voilà c'est des petits conseils c'est super sympa et pourquoi le niveau est bon dans ce genre de compétition enfin cette compétition là ? le niveau est toujours bon sur euh sur des compétitions il y a des duels euh voilà il y a beaucoup de personnes qui ont envie de venir faire des matchs et euh ça attire du monde de de très loin alors dernière question concernant l'avenir l'année 2017 donc euh après cette pandémie qu'est-ce que ça va être des coups des compétitions donc des profènes des profènes alors euh là la première échéance je ne sais pas si je pourrais participer à cette compétition mais c'est la première étape de sélection pour les championnats d'Europe qui se passe à Bondy le 7 et 8 janvier donc euh si je veux de nous retirer j'y participerais sinon je tirerais un trait sur euh le championnat d'Europe dans les salles qui se passe à Vittel ça serait une réception mais euh il y a beaucoup d'échanges qui arrivent derrière surtout en extérieur euh il y a les jeux mondiaux euh en Pologne fin juillet qui sont réservés à des personnes qui ont eu des coups par les championnats d'Europe qui sont dans le top 10 mondial ce qui est mon cas actuellement donc pour l'instant le glissement sera arrêté le 31 décembre donc pour l'instant j'ai j'ai ma place et surtout voilà à part les jeux mondiaux euh les objectifs abnix c'est championnat du monde en extérieur 2017 à Mexico et à plus long terme ? euh à plus long terme euh défendre mon tito championnat du monde en 2018 c'est pour ça parfait merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.